Arnaud, on ne vous présente plus, vous êtes le fils de Serge et Béate Clarsfeld, avocat international. Parallèlement, on vous a vu sur Canal+, dans une émission qui s'appelait Citoyen K, romancier, sportif, tombeur, on peut le dire aussi, et secrétaire général de la LICRA à Paris. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Ménard, La censure des bien-pensants. On va commencer avec la vente d'objets antisémites sur Internet, sur Yahoo, donc des insignes nazis, des DAGSS, des bonbonnes de Ziklombé, sont accessibles en France. Et il y a eu une plainte de la LICRA et de l'Union des étudiants juifs de France pour que ça soit interdit en France, la vente de ces objets, qui est autorisé aux États-Unis, centre de Yahoo. Ça a été interdit sous prétexte, c'est compréhensible, que c'est une offense à la mémoire collective. Voilà. Donc, la justice a demandé un filtrage, mais les avocats de Yahoo, en Californie, ont fait appel, et un juge américain a déclaré que la loi française ne peut pas s'appliquer, car le siège de Yahoo, justement, comme je l'ai dit, est aux USA. Ici, il y a la loi qui dit, voilà ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas faire. Aux États-Unis, ce n'est pas la loi qui décide de ça. La Constitution, peut-être parce qu'on n'en est pas dans les mêmes pays, c'est un pays libéral, où on dit, toutes les opinions peuvent s'exprimer, et on fait confiance aux gens, au caractère adulte des gens, pour décider entre ce qui est raisonnable, ce qui est absurde, ce qui peut être choquant, ce qui peut être bouleversant pour certains, et puis ce qui ne l'est pas. Évidemment, évidemment, que c'est monstrueux d'aller acheter un certain nombre d'objets du troisième Reich. Évidemment, que les gens qui font ça, ils sont, évidemment, détraqués dans leur tête. Mais je ne crois pas, on ne croit pas qu'avec l'interdiction, on fera avancer les choses. C'est ça, le pari. Le pari, c'est dire, il y en a marre de systématiquement faire appel à l'État. On peut faire confiance aux gens, on peut parier. Si des gens ont des idées stupides, on essaie de les convaincre qu'ils ont des idées stupides. Oui, d'accord. Enfin, sur Yahoo, par exemple, ils ne vendent pas de drogue, ils ne vendent pas de livres pédophiles sur Yahoo. Donc, en France et en Amérique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que des bonbonnes de Ziklombé, c'est quand même quelque chose. Le Ziklombé, il faut le dire à nos amis jeunes téléspectateurs, c'était quand même le gaz qu'on mettait dans les chambres à gaz. Donc, quand même, il y a des gens qui achètent ça. Est-ce que finalement, ça ne peut pas être considéré comme un ouvrage pédophile ou comme de la drogue et être interdit sur Yahoo une fois pour toutes ? Non, je crois que ce n'est pas la même chose. Je crois que ce n'est pas la même chose. Pourquoi c'est choquant ? C'est choquant pour ce que ça représente. Vendre du Ziklombé, ça fait cause du chagrin et de la peine à ceux qui ont perdu leurs parents. Et peut-être on vendra du Ziklombé dans 50 ans, dans 60 ans, quand ceux qui auront perdu leurs parents ne seront plus là. Et quand la tragédie de la Shoah sera sortie des cœurs pour devenir l'histoire. Mais jusqu'à là, c'est la cause du tort à ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de ça. Vous avez raison. Mais est-ce que vous vous mobilisez quand à Moscou, on vend aujourd'hui les signes de l'armée rouge ? Le communisme dans le monde, c'est 80 millions de morts. On sait bien que pour lutter contre le communisme, pour lutter, et je suis d'accord avec vous, contre le retour de toutes ces monstruosités, il faut lutter, mais sûrement pas par l'interdiction. On passe au cas des révisionnistes, auxquels un chapitre de votre livre est consacré. Robert Ménard, donc le plus connu des révisionnistes, c'est Faurisson, Robert Faurisson. Alors eux, ils nient l'existence des chambres à gaz dans les camps d'extermination nazis. Alors, vous vous dites, ils ont raison, ils sont l'objet, ces gens-là, d'une véritable chasse aux sorcières. Ils sont victimes de la police de la pensée, ils sont victimes d'un détournement du droit à cause de la loi Guesso. C'est-à-dire que des gens qui infirment des choses que l'on sait, contredites par tout ce que l'on sait, sur la solution finale, finalement, vous dites, ils arrivent à se faire passer grâce à la loi Guesso pour des victimes de l'intolérance. Et vous dites, cette loi Guesso, c'est une ânerie. C'est une loi inique. Je précise tout de suite que je ne partage en rien, évidemment, le point de vue des révisionnistes. Ce qu'ils disent sont des absurdités. Et je le redis ici. Simplement, ce que nous disons, c'est deux choses. D'une part, ce sont des absurdités. Mais en ayant mis sur pied une loi exprès pour interdire, ils sont moins d'une dizaine. On leur a fait la plus belle publicité qu'on pouvait leur faire, d'une part. D'autre part, ça reste des idées monstrueuses, choquantes, blessantes, vous avez raison, mais des idées. Des idées fausses, parce que, attendez, c'est complet, c'est complet, mais attendez, est-ce qu'on peut parler une minute ? Non, mais alors, puisque je peux parler, vous me laissez parler. Ce ne sont pas des idées, ce sont des ordures antisémites qui savent très bien que les choses ont eu lieu, qui savent très bien que les Juifs ont été exterminés, et qui pour faire passer leur haine antisémite, et bien disent, les Juifs n'ont jamais été tués. Finalement, quand vous vous faites insulter, vous avez le droit de demander des dommages et intérêts. Quand vous vous faites injurier, vous avez le droit de demander des dommages et intérêts. Quand on dévoile votre vie privée, vous avez le droit de demander des dommages et intérêts. Quand on dit que quelqu'un a été coupable de faits de collaboration alors que ça a été amnisté, il a le droit de demander des dommages et intérêts. Et on dit à tout un peuple, vous, les 6 millions de morts n'ont jamais existé, et ceux qui ont perdu leurs parents, qui sont des escrocs parce qu'ils ont touché des réparations, eux, ils n'ont aucun droit. C'est-à-dire, vous, vous parlez en termes intellectuels ou en termes comme ça, sans prendre en considération la souffrance des gens. Quand les derniers survivants, ceux qui auront perdu leurs parents, et bien ceux-là seront morts, et bien à ce moment-là, la loi, et bien elle sera abrogée parce qu'elle n'aura plus de raison d'être. Mais maintenant, si on dit, en fait, vous êtes un sale escroc juif qui a touché des réparations, alors que votre père ou que votre mère est morte, c'est une insulte. Alors je ne vois pas pourquoi ceux qui ont dévoilé la vie privée ont le droit de toucher des réparations, et ceux dont on dit, vous êtes un escroc et vos parents ne sont pas morts, n'ont aucun droit. Et bien cette loi sera abrogée au fil du temps. Aujourd'hui, quand on dit, par exemple, si quelqu'un dit, la Saint-Barthélemy n'a jamais eu lieu, bon, il n'est pas poursuivi, mais qui souffre aujourd'hui ? Qui a perdu ses parents dans l'ordre de la Saint-Barthélemy ? Personne. Quelqu'un a perdu son arrière, 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 grand-père. Donc la souffrance est plus vivace. Il n'y a plus de gens qui souffrent. On comprend bien votre argument. Alors attendez, pour vous, Robert Ménard, toutes les idées, même les plus odieuses, doivent pouvoir s'exprimer. Premier point. Et deuxième point, aucune idée, évidemment, ne doit pouvoir échapper à la critique, à la dérision et à la caricature. Voilà. Donc vous êtes partisan d'un absolu de la liberté. Mais est-ce que pour la liberté, comme pour le reste, est-ce que l'absolu n'est pas inatteignable et très dangereux ? Non. On dit deux choses. On dit, d'une part, il y a deux limites à la liberté d'expression. Un, c'est les appels à la violence. Si je dis, il faut tuer M. Dormesson, évidemment, c'est plus de l'ordre de l'idée, mais c'est une tentative de meurtre ou une incitation aux meurtres. Ou pas vous, parce que vous êtes juste à côté de moi. Le deuxième point, c'est l'insulte personnelle. Vous avez le droit de vous défendre. À partir de là, on doit pouvoir débattre. Je me méfie, on se méfie avec Emmanuel, de quelque chose de simple. C'est ceux qui veulent penser à notre place. On vit, on sort d'un siècle, on sort d'un siècle, où il y a des gens qui se sont toujours... C'est pas une insulte. Il y a toujours des gens qui se sont dit, je vais penser à votre place. C'est pas une insulte de dire à des gens qui ont perdu leur mère ou leur père, en fait, vous n'avez perdu personne, vous êtes un escroc. Mais bien sûr que c'est une insulte. Si c'est une insulte, alors ça doit être... Non, non. Pourquoi dans un cas, oui ? Si je vous dis, vous êtes une ordure et un pédophile. Mais on ne dit pas, vous ne le dites pas à moi. Pourquoi vous... Dans ce cas-là, vous ne le dites pas à moi, vous le dites à l'ensemble d'une catégorie de la population. Non, ce que dit Robert, excusez-moi, mais ce que dit Arnaud Clarsfeld, c'est que finalement, dire les chambres à gaz, il y avait des camps de concentration, mais ça n'était pas des camps d'extermination, ce qui est le discours des révisionnistes. Absolument. Ce qui dit, finalement, c'est une insulte aux gens qui y sont morts. Je vous prends un autre exemple. Il y a eu, je le disais, à peu près 80 millions de morts du fait des communistes. Pendant des années, il y a un certain nombre de gens. Ici, des grands responsables politiques, qui ont nié le goulag. C'était une insulte aux victimes du goulag. Est-ce qu'un d'entre vous s'est dit, on va poursuivre M. Marché, on va poursuivre les communistes à l'époque, parce que c'est attentatoire à la mémoire des victimes ? Évidemment pas. Les gens qui disent, il n'y a pas eu d'extermination des juifs, comme on le sait maintenant, évidemment, c'est insultant. Évidemment, il faut le combattre, mais évidemment pas devant les prétoires. Évidemment pas devant les tribunaux. Ça se combat pas devant les prétoires, ça se combat par les travaux universitaires. D'ailleurs, quand Giscard d'Estaing disait qu'il y avait 100 000 juifs qui ont été déportés de France, mon père a montré qu'il y avait 76 000 juifs qui ont été déportés de France, et non pas 100 000. Quand Raoul Hilbert dit qu'il y a le nombre de juifs qui ont été exterminés plutôt de l'ordre de 5 millions, que 6 millions de personnes ne pensent à l'accuser de révisionnisme. Jean, vous pensez qu'il faut abolir la loi Guesso ou non ? Alors je pense que, dans l'idéal, évidemment, je partage absolument votre opinion, dans l'idéal, c'est la liberté totale, mais c'est vrai qu'en pratique, nous avons tous une espèce de dette en Europe à l'égard de la Shoah. Ça, nous l'avons. Je vous prends un autre exemple, parce que, dans Dieu merci, dans ce livre, on parle pas que des révisionnistes. Ah ben non, 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 non. On parle d'autres gens. Non, sur le racisme. Le racisme. Je ne suis pas non plus raciste. Est-ce que la meilleure façon de combattre le racisme, c'est encore une fois... C'est bizarre, il y a tellement de causes dans le monde. Je sais pas, il y a des enfants qui meurent de faim. Il ne reste que 6 000 renéocéros, quelques milliers de tigres. On tue des gens ici, à droite et à gauche. Tout ce que vous venez de dire, c'est oui, il faut que les révisionnistes ou il faut que les racistes puissent s'exprimer. Je m'en balance que les racistes puissent s'exprimer. C'est pas ça, Arnaud. J'ai pas vraiment besoin de vos leçons pour défendre la liberté ailleurs et pas seulement dans des salons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel salon ? La deuxième chose. Quel salon ? Quels sont vos hauts faits ? Quels sont vos hauts faits ? Qu'est-ce que c'est, ces leçons ? Non, mais quel salon ? C'est à moi que vous dites salon ? Oui, non, exactement, c'est à vous que j'ai dit salon. Moi, j'allais me faire casser la gueule. Moi, j'ai reçu des bombes. Moi, j'étais ici. Moi, j'ai été là. Quels sont vos hauts faits, vous ? On vous attend au jour le jour pour défendre la liberté d'après. Quels sont vos hauts faits ? Quels sont vos risques personnels que vous avez pris ? Attendez, moi, je n'étale pas ici mes risques personnels comme vous. Il y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titille, eh. Ça, c'est ce qui s'appelle vraiment, mais de la crétinerie, il n'y a plus haut point. Ça, c'est de la tolérance. Ça, c'est vraiment... Quelle tolérance ? Robert, encore un mot. Arnaud Klarsfeld, un plaidoyer pour la tolérance. Moi, je suis tolérant, mais je ne suis pas tolérant avec les racistes, ni avec les négationnistes. Je ne suis ni raciste, ni négationniste. Non, mais la seule cause que vous prenez, c'est celle des racistes et des négationnistes. Simplement, quand je vous explique ça, je vais vous dire, non, on défend à longueur de temps et je défends à longueur de temps des gens qui, dans leur pays, sont en prison, sont en prison pour leurs idées. Ça, ça existe. Bien, alors, tant qu'on vous tient, Arnaud Klarsfeld, quand Guy Sormand, qui est antisioniste, il est contre l'existence de l'État juif, quand il dit Israël est un accident historique, et ça rappelle un petit peu ce que Colombani rapportait dans son livre. Il disait qu'un jour, Colombani, il dînait à l'Élysée. Alors, il ne dit pas qui a dit ça, mais qu'on a parlé au sujet d'Israël à l'Élysée ce soir-là de parenthèses historiques. Et lui, Sormand, il parle d'accident historique, il dit qu'Israël, voilà, c'est arrivé en 48, puis que ça cessera, que ça ne cessera pas pour l'éternité. Vous réagissez comment quand vous voyez... C'est pour ça qu'Arafat n'a pas voulu faire la paix avec Barak. C'est parce qu'il croit encore qu'Israël peut disparaître et que beaucoup d'Européens le croient encore et que si finalement Arafat se dit qu'il vaut mieux ne pas rentrer dans l'histoire comme celui qui a fait la paix avec les Israéliens et si l'État croisé a disparu, eh bien Israël peut disparaître. Quelqu'un qui se place dans une perspective historique s'est dit qu'il n'y a pas eu d'Israël pendant des siècles, pendant 2000 ans, eh bien Israël peut disparaître et peut-être pas mal de diplomates européens ou au Quai d'Orsay ont à peu près la même approche que l'ancien porte-parole du Quai d'Orsay qui était ambassadeur de France à Londres qui a dit qu'Israël était un petit pays en merdeux qui emmerdait le monde et ils se disent finalement que sans État d'Israël le monde serait plus facile. Mais enfin si les Juifs n'avaient pas d'État eh bien les Juifs se feraient persécuter aussi ailleurs dans le monde et Israël le rempart à l'antisémitisme aussi dans le monde et s'il n'y avait pas Israël sans doute que les négationnistes sans doute que les Juifs s'organiseraient pour éliminer tout simplement les négationnistes parce qu'après que 6 millions de Juifs aient été tués eh bien les ennemis du peuple juif doivent être combattus c'est la leçon qu'a retenue le peuple juif. Tout le monde est d'accord là-dessus ? Non. Non, sûrement pas. Mais on a peur de recevoir de la flotte alors... On se méfie maintenant. Ce qui est insupportable Maître Klarsfeld c'est pas du tout ce que vous dites. Moi je partage pas à votre point de vue surtout mais quand vous dites qu'Arafat est un sinistre personnage je suis absolument d'accord on voit ce qu'il fait à son propre peuple c'est un régime corrompu népotique il a jamais un mot pour condamner un vrai mot pour condamner les attentats kamikazes tout ça vous avez raison. Mais une fois qu'on a dit ça on a le droit aussi Maître Klarsfeld de critiquer M. Charon sans être pour autant taxé ni d'antisémites ni de quelqu'un contre les palestiniens et moi je ne jette pas de l'eau sur votre figure. Bien merci Robert Ménard merci Arnaud Caron Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu merci à tous de ne rien rater et merci à tous de ne rien rater de l'eau sur votre figure Sous-titrage FR ?